Merci de nous rester fidèles et de nous retrouver pour votre émission Toute la vérité comme tous les dimanches sur CNTV mais également sur ZikFM. Un plaisir aujourd'hui d'avoir pour ce nouveau numéro François Babacar Touré, secrétaire général national du syndicat des travailleurs de l'enseignement supérieur, Synthes. On parlera de son autre casquette également qu'il arbore. Il s'agit de l'aspect politique. Ce sera au cours de cette émission. Monsieur Touré, bonjour et merci donc de nous accueillir pour cette émission. Bonjour Monsieur Ibrahim Touré. Bonjour, je vous remercie aussi de m'avoir invité à votre émission. D'abord, permettez-moi de saluer votre spectatrice de CNTV et vraiment prête à répondre à vos questions. Des questions diverses. Nous allons peut-être démarrer. Je le disais tout à l'heure que vous avez une double casquette puisque vous êtes syndicaliste, je le rappelle, secrétaire général national du syndicat des travailleurs de l'enseignement supérieur, Synthes. Vous êtes également président du mouvement d'action citoyenne pour l'émergence de Rufisque, membre du parti socialiste et candidat. On verra un peu plus tard aux élections locales. Si elles se tiennent à date, ce sera une autre paire de morts. Alors, le syndicaliste que vous êtes, si on devait visiter le syndicalisme au Sénégal, vous êtes relativement jeune. Les syndicalistes que l'on a au Sénégal depuis un certain nombre d'années sont les mêmes. Certains sont inamovibles. Certains parlent de derniers mohicans ou en tout cas de mohicans dans le syndicalisme. Comment se porte le syndicalisme aujourd'hui, vous qui avez par exemple ce syndicat des travailleurs des universités de manière générale ? Comme vous l'avez dit, c'est un milieu qui est investi pour la plupart par des personnes, des seniors. Les jeunes ne sont pas très engagés. Des seniors ou des vieillissants ? Je préfère dire des seniors parce que j'ai des supérieurs qui sont là-bas et que vraiment je ne voulais pas froisser. Je crois qu'aussi leur pratique syndicale a fait que nous les jeunes, on commence à s'intéresser à cela. Très tôt, à partir de 2010-2011, lorsqu'on a été embauché au niveau de l'université, nous avons décidé vraiment de participer à ces actions de soutien aux travailleurs, d'assistance aux travailleurs. Parce que lorsqu'on vous dit, on définit le syndicalisme comme la défense des intérêts matérielles et moraux, des travailleurs, des mandants, c'est aucune tâche ou bien aucun sacerdoce ne peut être plus glorifiant que cela. Ceci a fait que nous sommes entrés. Même si on a été inspirés par ces grandes personnes que vous venez de dire, certains sont déjà partis, mais d'autres sont restés. Pour l'instant, ce sont les jeunes qui ont demandé à ce qu'ils restent parce que la démocratie existe dans la plupart des organisations syndicales ou des centrales syndicales. Et là où on voit peut-être les personnes âgées, c'est au niveau des centrales syndicales. Si vous allez en Europe, par exemple, dans les centrales syndicales, on ne voit que des retraités. Ce n'est qu'au Sénégal où on essaie de faire partir les seniors. Alors que la tâche d'une organisation syndicale, surtout au niveau supra, vraiment demande beaucoup de temps. Et le retraité est beaucoup plus à l'aise pour vraiment mener à bon... C'est une question d'expérience et d'expertise aussi. D'expérience et d'expertise aussi. Et donc au niveau maintenant de la base, il y a les jeunes qui s'activent, qui dirigent des sections, des sous-sections et des syndicats de base aussi. Donc par exemple, moi quand j'étais au maïe lycée de secrétaire général à l'âge de 33 ans, relativement très jeune. Donc 7 ans après, je suis devenu secrétaire général national de syndicats. Alors je rappelle que votre syndicat, le Synthès, regroupe par exemple l'ensemble du personnel administratif technique et de service des universités au Sénégal. Grosso modo, c'est ceux qui travaillent au COUD, c'est ceux qui travaillent au CRUS, ceux qui sont à Bambay, à Zigachor, etc. Donc ceux qui côtoient les étudiants. Est-ce que ce rapport étudiant-personnel-administratif est toujours bon ? Puisqu'on le voit très souvent, il y a beaucoup de crises dans les universités, dans les campus universitaires. Et souvent vous êtes au premier lot. Au cœur des crises. Voilà, donc on dit à l'université qu'il y a trois communautés. Et donc il y a la communauté étudiantine, ou bien le corps des PADS, le personnel technique et de service. Il y a le corps des enseignants. Où on dit aussi parfois que c'est une même communauté avec trois corps. Le corps des étudiants, des personnes administratives et des enseignants. Et des enseignants. Maintenant, parfois il y a des relations heurtées, ce qui ne peut pas être aussi absent dans une cohabitation, en communauté. Parfois il y a des débilités. L'étudiant aussi qui est là a besoin d'un certain nombre de confort, donc vraiment pour pouvoir étudier correctement. L'État a décidé de donner la gîte et le couvert à l'étudiant. Ainsi, donc si le plat qui est fourni n'est pas à la mesure de ce qui est attendu, forcément il y aura des velléités. Ça c'est le principal problème dans pratiquement toutes les universités, et ça depuis déjà assez longtemps. Des années. Voilà, là il va falloir que les gens aussi acceptent avec courage d'aller vers une réorganisation, donc des centres désirés. Et voir comment donner les marchés aux fournisseurs, comment donner les marchés à ces repreneurs. Parce que c'est là où c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on se rend compte... C'est-à-dire qu'il y a souvent, peut-être, gré à gré dans les marchés pour les fournitures de services, pour les restaurateurs. On l'a souvent dit, par exemple, pour le coup, dans la gestion antérieure, on reviendra sur la gestion du désir sortant, par exemple. Mais pour pas mal d'universités, ce qu'on reproche notamment, c'est la gestion justement de ces restaurants, des couches ou lits, des gîtes, entre autres. Voilà, vous voyez, par exemple, lorsque l'État met des dizaines de milliards dans les centres désirés, pour permettre à l'étudiant d'être dans un minimum de confort dans les logements. Permettre à l'étudiant aussi d'être dans un cadre agréable. Agréable et attrayant. La restauration aussi. Les marchés sont donnés à des fournisseurs privés. Et maintenant, si, donc, dans l'exécution des marchés, il y a des problèmes, forcément, ça se répécute au niveau... On dira que ce sont les... Voilà, c'est ça. Les employés des... Voilà, des... Des universités, des campus, oui. Or que celui qui est là-bas, c'est un technicien. Ce sont ceux qui gèrent les fonctions ancillaires, domestiques et ouvrières. Donc, on leur fournit de quoi travailler. Si c'est bon, le résultat est bon. Si c'est mauvais, le résultat est mauvais. Donc, au niveau de la chaîne, de l'autorité qui donne le budget, en passant par l'adression du coude aux exécutants, mais aussi, personnellement, aux fournisseurs qui exécutent ces marchés-là, qui doivent avoir vraiment une certaine clarté dans l'exécution de ces marchés-là. Oui, c'est déjà normal. Ça, c'est très, très difficile dans les centres des oeuvres. On rencontre d'énormes problèmes. Et on ne se rend pas compte que l'État fait énormément d'efforts pour les étudiants. Mais dans l'exécution, il y a des problèmes. Et on n'a pas le courage de le dire. Vous parlez des étudiants, l'État, les efforts qui sont fournis par l'État. Mais il y a une situation qui est là et qui risque, aujourd'hui, de vous poser problème. Il y a de nouveaux bacheliers. L'État a décidé d'orienter quelques 65 000 nouveaux bacheliers dans les universités publiques au Sénégal. Si on parle d'université publique, c'est l'université Chanté Diop, c'est celui de Bambay, c'est plutôt celle de Bambay, celle de Saint-Louis, entre autres. Aujourd'hui, est-ce que le personnel que vous constituez est à même, en plus déjà des salles de cours, etc., à même d'accueillir ce surplus d'étudiants, alors que déjà vous avez des problèmes pour la gestion de ceux qui y sont ? Qui sont là. Mais ça, vraiment, c'est une question pertinente. Il faut avoir le courage de dire, les universités du Sénégal n'ont pas cette capacité. L'université de Dakar, Cheikh Ante Diop, qui est la plus grande, n'a pas cette capacité. Je ne dirais pas encore Saint-Louis, Bambay ou Zéguinchor. Voilà. Donc, maintenant, si l'État a décidé, ou bien le ministre de l'Enseignement supérieur décide de ne plus orienter les bacheliers dans les universités privées, veut les forcer à entrer dans les universités publiques, les autres, on les met dans les UVS, ça posera problème forcément. On va vers ce problème, c'est sûr. Non, il y aura ce problème. Les enseignants, nous ne serons pas d'accord parce que les conditions d'études, d'enseignement ne seront pas réunies. Le personnel au niveau des centres des oeuvres qui devait gérer peut-être un nombre X serait porté à gérer peut-être le double. Ce ne serait pas possible de le faire. Donc, on peut dire qu'en perspective, vraiment, on peut s'attendre à une année scolaire ou universitaire qui pourrait être assez troublée, justement, à cause du surplus d'étudiants. Oui, oui, du surplus d'étudiants. Déjà, vous avez entendu le Sud-Est. On a déjà parlé. Les syndicats unitaires des enseignants supérieurs. Les enseignants supérieurs, on a déjà parlé. C'est une chose vraiment très difficile à supporter. Il faut qu'il y ait des concertations et trouver d'autres solutions. Il y a d'autres solutions, sinon, forcément, on va vers des crises. Est-ce que les syndicalistes que vous êtes, par exemple, le Sintest, a son mot à dire, justement, par rapport à ce ministère de l'enseignement supérieur ? Bien sûr, nous sommes partie prenante de ces universités du Sénégal, de l'enseignement supérieur. Nous sommes pratiquement la colonne vertébrale des universités parce que nous passons toute la journée avec les étudiants. La nuit aussi, c'est nous qui sommes là. Parce que ceux qui sont là, comme les vigiles, sont des partis des universités. En journée, c'est nous qui passons la journée avec les étudiants. Les enseignants. Les enseignants aussi. Donc, nous sommes capables de vous dire si ça passera ou pas. Et en toute franchise, ça sera difficile de faire passer ces mesures-là du ministre de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi nous l'appelons vraiment à des concertations pour voir comment trouver des solutions rapidement afin que cette année soit apaisée. Est-ce que ce n'est pas trop tard de parler solution ? Puisque avec une plateforme qui a été, je pense, redirigée pour ces étudiants qui veulent s'inscrire pour rejoindre les universités, on peut dire que le mal est déjà fait. Plusieurs milliers d'étudiants ont choisi où ont décidé de suivre ce choix du ministre de l'enseignement supérieur et iront dans vos différentes universités. Est-ce que ce n'est pas trop tard maintenant pour trouver une solution ? Non, je crois que d'ici le mois de janvier, il est possible parce que plusieurs fois l'année académique a commencé au mois de décembre, au janvier. Donc d'ici le mois de janvier, des concertations pourraient être donc préconisées au niveau des universités d'abord, voire avec le corps enseignant, les personnel pâtes et les étudiants, trouver des solutions. Mais aussi que le ministre de l'enseignement supérieur essaie de parler avec les universités du privé pour voir comment réorienter certaines... Il faudrait déjà que l'État puisse s'acquitter de cette dette pour ces universités puisque ces différentes universités du privé sont également dans des difficultés, surtout avec le coronavirus. Le coronavirus, ça dit que l'État du Sénégal n'a pas de problème pour prendre en charge des milliers d'étudiants au niveau des universités privées. Donc la facture n'est pas assez corsée. Il n'est pas salée, comme on dit. Voilà, donc ce n'est pas salée. Il y a plusieurs milliards de francs CFA. Voilà, plusieurs milliards de francs CFA, donc peut-être une dizaine ou une quinzaine de milliards pour permettre à 15 000 étudiants ou 10 000 de pouvoir avoir un enseignement de qualité, être rapidement qualifié et investir dans le monde du travail. Alors, nous restons dans le campus. Le campus, dans les différentes universités au Sénégal, sont des espaces de vie commune où l'on retrouve maintenant, ou depuis déjà quelques années, l'aspect politique dans les campus, religieux dans les campus, entre autres. Est-ce que cela ne constitue pas aujourd'hui encore un danger, puisqu'on l'a vu, quelquefois, les revendications des étudiants au sein des campus sont purement d'ordre politicien. Voilà, mais cela date de la création de l'université. Depuis que la faculté de médecine était la 18e faculté de Bordeaux, jusqu'à la création de l'université, de tout le temps, donc les étudiants ont eu à être dans des appartenances politiques, idéologiques. Et sur le plan religieux aussi, on ne peut pas empêcher en Sénégalais de manifester sa foi, là où il habite. Elle dit que le centre des oeuvres, le centre des oeuvres, c'est un village, c'est une ville où la personne vit. Là où la personne vit aussi, elle pratique sa foi. Et vous arrivez à gérer tout ceci, vous, le personnel des universités ? Maintenant, il faut que chacun sache raison garder. Dès que l'enseigne de l'université est apolitique, on ne dira pas que c'est antireligieux, mais doit peut-être conserver une neutralité pour qu'on ne puisse pas se gêner à l'intérieur. Maintenant, dans les zones voisines. Sur ça, peut-être, nous qui avons plus ou moins vécu, fréquenté l'université et d'autres, souvent il y a des querelles entre, il y a des daïras ici, alors que peut-être certains préparent des examens, etc. Donc, une certaine bombe sociale, on parle de pléthore d'étudiants. Un étudiant, normalement, pour une chambre ou deux étudiants par chambre, on se retrouve avec six étudiants qui sont... Là, c'est le social. Il y a le social qui est également pris en compte. Tout ceci, vous devez gérer cela, mais avec tact. Voilà, donc, le personnel des universités est un personnel vraiment très qualifié et aussi attentionné. La plupart des collègues, quand vous les rencontrez, qui disent que ce sont nos enfants, ou bien ce sont nos jeunes frères, nos soeurs. Et c'est cet esprit-là qui se prévaut actuellement dans l'espace universitaire. Maintenant, parlant maintenant des différentes implications ou bien des ingérences politiques dans l'espace universitaire, c'est assez normal. Parce que la plupart de nos autorités politiques, depuis l'indépendance jusqu'à présent, ont commencé à dire que la pépinière, c'est l'université. Voilà, avec les listes d'abord pour gagner les amicales. Après, maintenant, chaque parti politique a son mouvement de jeunes élèves étudiants. Vraiment, qui organise les jeunes. Aussi, qui essaie d'influencer. Donc, si vous êtes dans l'opposition, essaie d'influencer, d'instrumentaliser les étudiants. Parce que là où il y a des remous dans les universités, l'opinion en parle. Et le pouvoir aussi, ça peut faire grincer des propres niveaux du pouvoir. Quelque part, ce sont des influences pour des gains politiques, pour l'opposition comme pour le pouvoir. Le pouvoir aussi fait dans cette tentative vraiment d'accaparation de l'espace universitaire que le mouvement, par exemple, du maire, occupe l'espace universitaire dans son entièreté. On laisse des petites places pour les mouvements des étudiants de l'opposition. L'opposition se bat aussi pour exister à l'intérieur. Tout ça, c'est normal. Mais tout ça, c'est... Mais ça va être organisé. Organisé. Et organisé. Voilà. Nous qui sommes à l'intérieur, vraiment, on gère ça avec tact. Avec une certaine compréhension. C'est une hauteur. Je rappelle que vous êtes aussi politique. Voilà, bien sûr. Vous avez vos options sur le plan politique. Alors, nous avons tourné très rapidement cette page avec le syndicat des travailleurs de l'enseignement du supérieur. Je le rappelle donc, puisque vous avez, entre autres comme projet, une révision, je ne sais pas si cela a été fait, des statuts du personnel administratif technique et de services. Comment se porte justement ce personnel face aujourd'hui à, disons-le, cette pandémie de Covid-19, même s'il y a une tendance baissière ? Tous les secteurs ont été touchés par la pandémie. Est-ce le cas pour votre secteur ? Cela dit que ce troisième corps, qui est le corps central dans les universités, est quelquefois oublié. Est quelquefois oublié par le ministère de l'enseignement supérieur. Par exemple, prenons le cas de la révision du décret 2003. On nous dit qu'un statut est fait pour être révisé tous les cinq ans. nous, cette question qu'on a, on l'a depuis 2000. Jusqu'à 2020. Il en avait été renouvelé ? Il en avait été renouvelé. Depuis 20 ans ? Depuis 20 ans. En 2017, nous sommes allés en négociation avec le ministre d'alors, Merite Oudian, que je remercie au passage, qui a été aussi un excellent ministre de l'enseignement supérieur, monsieur de très haut niveau. dans ces négociations, le principe de la révision du décret 2003 était acquis. Maintenant, on est allés en commission technique avec les techniciens du ministère de l'enseignement supérieur, le top management, pour mettre sur pied un projet de décret qu'on devrait donner au ministère de l'enseignement supérieur pour être transmis au président de la publique. Depuis 2017, ce protocole a été signé le 26 décembre. Rien n'a été fait. Malgré les interpellations... C'est donc tout sauf le fast-track. Voilà. Donc, le ministre de l'enseignement supérieur, Cheikh Omar Khan, que je salue au passage... Qui a été dégé du... Dégé du COUDE. Qui a eu à faire aussi un bon travail au niveau du COUDE. C'est selon, parce que ça te dirait que le travail n'a pas été bon. Maintenant, dans la gestion, voilà, ce qui s'est passé, je n'ai pas plus d'informations que vous, que l'opinion. Ce que je sais, c'est qu'au niveau de son passage, au niveau du COUDE, il a eu à faire un excellent travail. Mais la tête du ministère de l'enseignement supérieur, on ne le sent pas. Du moins, les passes des universités, des centres des oeuvres, ne le sentent pas. Aujourd'hui, ce que nous attendons... Donc, finalement, votre projet de décret pour le nouveau statut est rangé aux omnières ou dans les tiroirs de... Il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Les gens l'interpellent. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Et donc, on ira forcément vers des remous pour cela. Il n'est plus question qu'on continue avec ce statut. vous savez, les universités, ça a évolué. C'est-à-dire que lorsqu'on avait le décret de 203, en 2000, on n'avait pas encore l'université de Thiès. On n'avait pas encore Bambaye, ni Sinsalom, ni Zéguenchor. Et maintenant, il y a des cours de métier qui sont entrés dans les universités. Le cours de Bouvier, le cours, les cours, par exemple, des tractouristes qui sont dans les universités avec les NSA et tout, c'est les nouveaux corps de métier qui n'ont pas été pris en compte dans les statuts des PAS. Donc, ces personnes, ces techniciens qui sont là-bas ne sont pas rémunérés par rapport à leur statut normal. Et donc, tout cela, ce sont des inconvénients, des inconvénients, des manquements qu'on doit corriger. Vous les ressentez. Mais quel a été le rôle, par exemple, de ces DG, par exemple, le DG sortant du coude, Cédousso, Ablaï Cédousso, qui apparemment a même reçu les félicitations des étudiants, fait assez rare, pour justement plaider en votre faveur pour ce changement de ces statuts. Je crois que le directeur du coude n'a pas peut-être les coups des franges pour pouvoir peut-être faire booster les choses. Je ne crois pas. Mais c'est le top management des universités et centres des heures, constitué des recteurs et des directeurs des centres des heures. Des directeurs aussi des écoles publiques d'enseignement supérieur qui se réunissent. Chaque mois, qui peuvent peut-être demander au ministre de l'enseignement supérieur vraiment de regarder. Et d'accélérer la cadence. De regarder, le protocole qui a été signé par le ministre Marito-Unyan de 2017 et de voir les choses qui n'ont pas été réalisées et d'aller vers ça. Ce qui va maintenant apaiser le climat social. Vous savez une chose aussi, ce que les autorités ne comprennent pas, certaines autorités ne comprennent pas, c'est que la satisfaction de la revendication participe au progrès social. Vos capacités le travailleur, vous lui donnez plus de pouvoir d'achat et ça se sent dans l'informel aussi. Ce sont ces personnes qui vont aller commander vers le menuisier, vers les mécaniciens, vers le plombier et on fait rouler le système. Mais vous faites des restrictions, vous empêchez les gens d'avancer mais forcément les gens qui attendent derrière dans le secteur informel n'auront pas de quoi survivre. Alors on dit justement que le personnel administratif et technique de ces différentes universités font partie des personnels les moins bien payés au Sénégal. Est-ce que c'est le cas ? Non, ce n'est pas la vérité. Ça, je dois le dire la vérité. Donc, en toute franchise, on s'est assez battus depuis 2000 pour faire en sorte que les universités sur le plan traitement salarial ne soient enviés de beaucoup d'autres entreprises aux institutions. Mais ça ne veut pas dire que nous avons atteint le sommet. Il reste beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas de primes de logement. Il n'y a pas d'accompagnement pour l'obtention de surfaces habitables. Tout ça, ce sont des problèmes qui sont là. Des questions internes aussi. Les budgets des universités qui ne suffisent pas. Le cadre aujourd'hui a d'énormes difficultés. Le budget ne sert pratiquement qu'à payer les salaires. Donc, ce qui reste pour le fonctionnement, c'est très petit. Donc, pour la recherche, nous n'en pensons même pas. Alors, nous allons terminer peut-être pour cette première partie en revenant, je le disais tout à l'heure, sur l'ancien directeur général du COUD qui a eu presque une haie d'honneur de la part d'étudiants. Chose assez rare puisque souvent entre les DG du COUD pour ce qui concerne l'UAC et l'Union de Dakar et les étudiants, ça n'a jamais été le parfait amour. C'est plus le thème moi non plus. Il a compris ce qui est élémentaire de comprendre pour être au niveau de la direction des centres. On vous nomme dans un village. Faites en sorte que les villageois soient contents de ce qu'il a fait. De ce qu'il a fait. Il a donc investi dans l'environnement, dans le paysage, dans le confort, dans le décor. Le campus universel de Dakar, je vous le dis, faites un tour. Il est vraiment très différent de nos années en 98, 97, 98 où c'était vraiment très différent. Et tout ce que le personnel demande est fondé en droit, il le donne. Tout ce que les étudiants veulent, fondé en droit ou légitime, il le donne. Et c'est très simple. Ce qui n'a pas été le cas pour beaucoup d'autres directeurs des centres des oeuvres qui sont venus en star et sont sortis en petite, vraiment, en petite porte. François Babacar Touré, nous allons marquer une courte pause pour revenir juste après la page de publicité pour votre émission Toute la vérité. Merci à la régie mais également à la technique à Sainte-TV et ZikFM. Seconde partie de votre émission Toute la vérité. Nous sommes toujours avec François Babacar Touré, secrétaire général national du syndicat des travailleurs de l'enseignement du supérieur, le SYNTES. Alors, nous allons peut-être très rapidement aborder un fait qui est assez présent et épatant, c'est la fuite des cerveaux. Il est vrai que vous, c'est plus les campus universitaires mais il y a quand même ce fait qui est remarqué depuis un certain nombre d'années. Les universités se vident de tous ces intellectuels, de ces professeurs. Est-ce que cela est le cas aujourd'hui encore et comment tenter de trouver une autre solution à ce problème ? Nous sommes présents dans le campus social comme dans le campus pédagogique aussi. Moi qui vous parle, je suis du campus pédagogique. Je suis à la bibliothèque universitaire depuis 2006. Voilà, donc nous le constatons comme cela. Il y a la fuite des cerveaux mais je crois qu'il faudrait relativiser la question. Certaines personnes aussi, à un certain niveau, aspirent à aller trouver autre chose ailleurs pour se perfectionner, pour prouver aussi au niveau international international, leur capacité. Ça c'est très bien parce que lorsqu'on voyage et qu'on sort au niveau international et qu'on rencontre le Sénégalais dans des grandes institutions, on est très fiers. C'est une fierté. de participer à l'oeuvre de la diplomatie internationale. L'autre chose aussi, c'est que certaines personnes se disent moins bien payées que peut-être leurs collègues qui sont dans le Maghreb, en Asie, en Europe. ils prétendent donc mériter mieux que cela et c'est leur droit aussi d'aller voir ailleurs. Maintenant, qu'est-ce que l'État peut faire ? Qu'est-ce que l'État peut faire ? C'est-à-dire que c'est créer les conditions de la recherche ici pour que l'universitaire qui est au Sénégal puisse se faire montrer, se faire connaître aux plantes nationales sans pour autant avoir besoin de sortir. L'autre chose, c'est aussi capaciter nos universités de telle façon que les autres vont avoir besoin de venir chez nous que l'effet contraire. Mais aussi, il faudrait que les gens sachent que le sacrifice de rester chez soi pour participer à la formation de nos jeunes cadres est aussi essentiel pour le développement parce que de tout notre cursus, nous avons été aidés et accompagnés par l'État. Alors, le sacrifice de rester chez soi pour participer au développement de manière générale, parlons justement de ce sacrifice avec ceux qui se sacrifient à travers ou qui sont sacrifiés, c'est selon, avec l'émigration clandestine ou la migration irrégulière, plusieurs centaines selon les chiffres qui ne sont pas officielles, je le rappelle puisqu'on n'a pas encore le décompte du gouvernement, mais des ONG, organisations qui reviennent sur des chiffres quelques 480 morts voire plus dans l'émigration clandestine. Est-ce qu'aujourd'hui, je me rappelle, vous êtes homme politique également puisque président d'un mouvement d'action citoyenne pour l'émergence de Rufis, Rufis a perdu de ses fils, Saroy a perdu de ses fils, sans lui et d'autres contrées du Sénégal ont perdu de ses fils et filles puisqu'aujourd'hui il y a également des femmes et des enfants qui vont à l'émigration clandestine. Est-ce que cela ne vous fait pas un pincement au cœur de voir ces images de migrants ? Bien sûr, on est très choqués par cela. D'abord, je présente mes condoléances à toutes ces familles attristées et pleurées. Donc, maintenant, ce que nous devons faire au Sénégal, c'est de nous poser la question à savoir pourquoi les jeunes prennent de si grands risques pour aller à l'extérieur du Sénégal ? Pas forcément qu'ils vont en Europe, il y a d'autres qui vont ailleurs. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui pousse l'individu à quitter sa famille, quitter donc ses amis, quitter son lieu d'origine pour aller ailleurs, à l'aventure mais aussi dans des conditions de voyage vraiment assez incertaines. Ça, ces questions on doit se les poser. Est-ce que le Sénégal, la situation est très dramatique jusqu'à ce que cette personne pense aller dans ces conditions ou bien il y a un manque d'information ou bien peut-être ce jeune-là n'est pas assez encadré ? Alors, vous avez posé les différentes questions mais justement répondez-nous à ces différentes questions. Voilà. Vous êtes un résime aujourd'hui. est-ce que c'est tout simplement parce que le Sénégal est à un niveau critique qui pousse certains jeunes Sénégalais et même moins jeunes à vouloir prendre la pirogue ? Certains ont dit c'est tout simplement parce qu'on a déjà spolié nos mères, il n'y a plus de ressources aléatiques, d'autres diront on a fermé tous les marchés qui permettaient à certains jeunes d'avoir quelques petits sous pour fonctionner durant la journée ou durant le mois. tout ceci c'est quand même à mettre à l'actif ou au passif du régime actuel. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous pouvez avoir un bon programme, vous pouvez avoir des bonnes ambitions pour ces jeunes, pour tout le Sénégal mais où trouver les moyens de le faire ? Est-ce que dans ce pays, dans les années... Mais les moyens devaient exister. On parle d'accords de partenariat, avec des prêts qu'on va payer. Techniques et financiers. Entre autres, il y a quand même, on nous a fait miroiter un excellent programme, un projet, il y a d'abord le Yonu Yokouté, entre autres, qui a évolué vers le programme d'action prioritaire deuxième phase, le PAP 2, etc. On peut dire que finalement, ce ne sont que des vœux pieux. Donc vous vous rendez compte que la volonté est manifeste dans ce pays. de pouvoir. La volonté est manifeste. Peut-être que les moyens qui sont mis à disposition de ces différentes initiatives ne sont pas assez suffisantes pour pouvoir accéder à toutes ces personnes qui désirent vraiment être aidées, assistées. Ce qui fait que moi, je pense surtout à l'accompagnement. Aujourd'hui, vous voyez, dans les villages des pêcheurs, beaucoup sont partis vers l'immigration clandestines. Mais est-ce que l'État ne pouvait pas essayer de concurrencer aussi les navires européens en essayant de voir comment faire nos propres navires ? Avoir de grands bateaux genre salutés qui permettent... Ou comment on mettrait nos jeunes-là, pêcheurs, vraiment, dans ces bateaux qui seront peut-être des actionnaires dans ces bateaux-là. C'est-à-dire que l'État qui met les moyens, qui prend peut-être une cinquantaine de jeunes dans un bateau qui est dans la mer. Forcément, ça aura une incidence dans le quotidien de ces villageois qui ne pensent et qui ne savent que pêcher. Donc, il faut une évolution de cette pêche artisanale vers la modernisation et que l'État soit présent dans ce processus-là. Le processus... Il faudrait quitter les pirogres pour aller vers des navires, des chalutiers, des tonniers, des sardiniers. On fait les commandes, on passe les commandes, on met les moyens qu'il faut. On se trouve avec une trentaine de bateaux où on met les pêcheurs dedans. Et peut-être après, mettre des bateaux moins grands et aller vers ça petit à petit. Donc, si je comprends, François Baraka Touré, il s'agit surtout pour nous d'arrêter ces contrats que l'on signe avec l'Union européenne, avec les Chinois, entre autres, ou en tout cas de les minimiser et surtout de donner la chance aux pêcheurs sénégalais de pêcher en gros. Moi, je me dirais que peut-être, il serait difficile d'arrêter ces contrats parce qu'aussi, nous sommes dans la mondialisation où on ne peut pas mettre de frontières sur certaines choses. mais on pourrait par exemple concurrencer ces chalutiers et en général, ils sont inscrits dans les régimes sénégalais. Donc, c'est des bateaux sénégalais qui battent pavillons sénégalais mais ils sont grecs, espagnols, italiens. Maintenant, il faut qu'on les concurrence aussi. Donc, lorsqu'ils sauront que la concurrence est rude au Sénégal et qu'il y a des privilèges qu'on donne aux bateaux sénégalais du Sénégal, forcément, ils vont aller voir eux. Alors, vous, vous êtes, je le rappelle, président du mouvement d'action citoyenne pour l'émergence de Rufisque. Difficile d'accéder à l'émergence si tous les fils de Népé à Rufisque ou d'autres gays de Pèze de Djokoul, Tchaoulen, prennent les pirogres pour se rendre dans les pays européens ou en Espagne entre autres. Ce sera très difficile pour vous d'avoir justement cette émergence si on prend l'exemple de Rufisque. De Rufisque. Voilà, c'est une chose assez difficile à Rufisque. Aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des jeunes n'ont pas réussi à trouver un bon emploi. Pour la plupart aussi, ils sont très bien formés. On se connaît à Rufisque. C'est des gens qui ont étudié ou bien qui ont des métiers très qualifiés mais malheureusement ne peuvent pas s'en sortir pour plusieurs raisons. Il y a des politiques qu'on peut réaliser au niveau local d'accompagnement, de capacitation de ces personnes. Voir comment les aider à accéder au financement dans l'entrepreneuriat. Et tout ça nous permettra vraiment d'alléger cette situation et de réduire le chômage. sur le plan aussi macro l'État doit vraiment porter un regard spécial sur les jeunes surtout âgés de 20 à 35 ans. C'est une tranche d'âge assez difficile où les jeunes doutent est-ce qu'on va s'en sortir ? J'ai mes diplômes je suis qualifié je ne vois pas d'emploi à la maison les parents ne travaillent plus ils sont à la retraite qu'est-ce qu'on doit faire ? Si cette durée de chômage continue c'est ce qui va nous amener vers excusez-moi la prostitution pour certaines filles et ce qui va nous amener vers le banditisme de certains garçons et nous sommes en train sans le savoir sans la savoir faire exprès aussi en train d'être les laboratoires de la prostitution de l'homosexualité et du banditisme Mais la faute à qui ? La faute à la société aux différents régimes qui se sont succédés ou est-ce la faute à la société comme vous le dites tout de suite ? Je crois que c'est partagé les différents régimes n'ont pas assez fait pour la jeunesse La société aussi les parents aussi n'ont pas assez joué le rôle Parfois aussi ils n'ont pas été capables de jouer le rôle pour beaucoup de raisons Si vous êtes un père de famille avec 27 enfants vous n'avez pas un salaire qui dépasse 200 000 francs ce sera difficile de gérer donc les 3 repas par jour et forcément le repas qui saute on va le régler ailleurs Comment on va le régler ? C'est comme ça que les gens vont commencer à dévier Donc il va falloir que la société aussi commence à prendre ses responsabilités par rapport au contexte actuel Le changement Pendant qu'il y a toutes ces difficultés on nous parle de remaniement de certains qui entrent de tout qui sort on nous parle politique au Sénégal Est-ce que aujourd'hui je rappelle que vous êtes membre du parti socialiste est-ce la priorité pour le Sénégalais les Sénégalais ce jeu d'alliance contre alliance alliance contre nature entre autres dans l'espace politique Mais si vous vous rappelez six mois ou sept mois derrière nous les gens commençaient à vraiment parler de ce gouvernement qui a été remanié où les gens vraiment en avaient assez on parlait chaque fois de remaniement donc éminent éminent voilà donc le président est en train de voir son nouveau groupe et tout et ça dit que dans la marche de la démocratie il faudrait forcément que des fois que l'autorité qui est en charge de la gestion des destinées de la nation puisse revoir vraiment son entourage et voir comment changer et améliorer vers un léger mieux Mais est-ce que c'était le moment de le faire alors que plusieurs fils du Sénégal périssaient en mer certains ont vu dans ces actes ou cette action une fuite en avant du régime est-ce que vous partagez ? Moi je le vois comme un grain d'espoir une réponse à ce qui s'est passé la désastération voilà une réponse à ce on voit vraiment ce désastre là où on perd des centaines de jeunes et maintenant ils voudraient vraiment créer cet espoir là amener un groupe vraiment capable de prendre en charge correctement vraiment les préoccupations des Sénégalais et vraiment de mener correctement aussi le programme du président à la public pour le développement du Sénégal harmonieux moi je vois que le président est en train de s'investir peut-être que c'est derrière que les gens ne suivent pas la vision est là et les personnes qui devraient mettre en place donc ces différentes actions ne sont pas assez outillées ou bien ne sont pas assez motivées pour le faire c'est une question de motivation c'est la raison pour laquelle il a changé il y a des personnes qui disent peut-être que leur place ne sont déjà acquises c'est le cas par exemple pour le parti socialiste je rappelle que vous êtes les partenaires dans Beno Boc-Yakar comme l'AFP on a d'excellents ministres oui je vois que vos ministres sont maintenus c'est tout simplement parce que c'est une question de partenariat un parti socialiste qui aujourd'hui également doit aller vers peut-être un remaniement on ne parlera pas de remaniement ministériel puisque aujourd'hui c'est le poste de secrétaire général national qui est en jeu même si selon certains ce n'est ce n'est pas d'actualité en tout cas on a entendu quelqu'un comme Seville Meitam revendiquer justement une posture qui pourrait l'amener à être secrétaire général après Ousmane Danon Qu'en est-il réellement ? Comment se porte votre parti finalement ? Le parti socialiste se porte très bien s'il y a un parti très bien organisé bien structuré c'est le parti socialiste au Sénégal Vous existez depuis déjà plusieurs dizaines d'années c'est normal voilà donc c'est ça et donc les personnes en charge des destinées de ce parti aussi agissent en responsabilité vous parliez tout à l'heure de la candidature possible de Cyril Meitiam c'est une possibilité je crois comme d'autres candidatures aussi sont possibles on a entendu d'autres on nous parle peut-être dans les coulisses de d'autres personnes aussi des cadres du parti au Sénégal comme à l'extérieur est-ce le moment est-ce qu'aujourd'hui vous relativement jeune vous pensez qu'il faut nécessairement une nouvelle donne mais surtout des changements dans ces différents partis c'est valable pour le parti socialiste c'est valable pour l'AFP c'est valable pour le BDS nous irons pas vers des changements nous irons vers une alternance générationnelle vers le choix de nos militants il s'agit pas de mettre en exergue l'alternance générationnelle il s'agit surtout de respecter le choix des militants des militants c'est la base à travers les différentes coordinations donc que les gens vont choisir les responsables et que ces responsables là-bas aussi vont choisir au niveau des responsables au niveau du bureau politique et qui vont diriger le parti socialiste on peut amener des jeunes il y en a beaucoup qui sont talentueux mais pour être à la tête du parti socialiste il faut être légitime légalment élu et avoir une légitimité aussi avoir une base Madame Aminata Mbaye-Gaïdia secrétaire générale du parti socialiste aujourd'hui est légitime légal dans sa position mais c'est une question peut-être de légitimité pour certains qui estiment que on l'a juste bombardé c'est un secrétariat qui l'a bombardé après le décès de feu Ousmane Tannondien PH Rondam pour rediviser les destinés du parti oui oui les gens ils disent leurs avis ils ont le droit de le faire mais nous tous nous savons que Madame Aminata Mbaye-Gaïdiaïd de par son parcours de par ses réalisations de par sa posture même donc capable de remplacer Ousmane Tannondien on peut parler aussi d'Al-Sandoï mais aussi du retour de ceux qui sont partis ceux qui sont partis sont toujours des socialistes moi je rêve vous pensez à qui ? à Khalifa Sal qui pourrait revenir ? voilà pas particulièrement Khalifa Sal mais tout le monde tous les socialistes lui aussi c'est pas n'importe qui dans le parti il y a eu un passé douloureux on peut dépasser ce passé là les autres peuvent revenir rassembler la grande famille socialiste c'est un de vos voeux oui bien sûr d'accord alors vous avez également des ambitions je le disais vous êtes politique un homme politique certes membre du parti socialiste mais je le rappelle président du mouvement d'action citoyenne pour l'émergence de Rufisque Rufisque c'est votre ambition la mairie de Rufisque pour aller vers la conquête de la mairie de Rufisque parce que depuis très longtemps c'est dirigé par vraiment une génération la génération des anciens je ne voulais pas dire des anciens ou bien des vieux mais c'est vraiment la génération des anciens il est bon qu'après une pratique de 40 ans de cette génération connaissaient les jeunes parce que l'alternance générationnelle c'est à tous les niveaux finalement maintenant malheureusement nous devons être capable vraiment de relever ce défi d'abord par l'union des coeurs réduire les champs de divergence parler avec les anciens pas les extruper de leur place mais parler avec le domaine des conseils il faudrait déjà que les élections puissent se tenir parce que on parle de là des élections locales puisque vous avez des ambitions au niveau local avec la mairie de Rufisque il faudrait déjà que les élections puissent se tenir ce qui n'est pas encore le cas même si c'est envisagé d'ici le mois de mars 2021 on est quand même à 5 mois de cette échéance est-ce que vous avez peut-être espoir que cette élection se tienne ou ces élections voilà ça c'est vraiment une chose qui nous met mal à l'aise parce que depuis plus d'un an nous ne faisons que renvoyer ces élections vous êtes du régime quand même ça m'est quand même mal à l'aise même si vous êtes moi oui ça m'est mal à l'aise parce que vraiment je ne suis pas d'accord sur ces reports vraiment les gens sont sur le terrain depuis très longtemps qui font des portes à portes qui vont rencontrer les militants qui font des actions au niveau local et sans pour autant savoir la date de l'élection et maintenant quelle que soit la situation de la pandémie du coronavirus quelles que soient peut-être les péripéties le dialogue politique et tout nous devons pouvoir respecter le calendrier électronique donc finalement certains ont dit que c'est ce dialogue politique dont vous parlez qui est à l'origine d'un probable report de ces élections puisque cela a été négocié certains même utilisent le terme excusez le deal politique pour bon moi je n'étais pas présent lors de ces consultations mais vous l'avez suivi ce dialogue je l'ai suivi de loin mais vraiment si ce dialogue tournait autour peut-être d'une possibilité de date d'élection de prise de date d'une élection peut-être vraiment ce serait décevant je crois que c'est pour d'autres questions peut-être ou bien pour plusieurs questions et la question peut-être de la date des élections locales était inscrite dedans moi je vous dis que pour un report on peut comprendre mais deux trois reports c'est insupportable est-ce qu'on devrait aller vers puisqu'on ne peut pas proroger les mandats des élus locaux éternellement aller vers la mise en place de délégations spéciales certains ont abordé ce sujet pour moi je vois il ne faut pas ouvrir cette possibilité là il faudrait demander vraiment à l'état d'organiser ces élections au mois de mars on a dit un report dernier délai au mois de mars 2021 pour que tout le monde puisse savoir qui est qui finalement dans les localités en pleine crise du coronavirus on a vu des élections en Europe en France et partout les gens ont tenu à le faire il y a des pays qui sont beaucoup plus touchés par la Covid-19 que le Sénégal voilà donc le Sénégal a une tradition démocratique qui fait que on prend des élections en les trois mois l'administration qui est là est capable de le faire je crois que les hommes politiques qui sont autour de ce dialogue là doivent pouvoir s'accorder sur cela on ne veut pas de report encore on ne veut pas de délégation spéciale on voudrait que les élections se tiennent le mois de mars 2021 à date échue voilà alors ce qui concerne justement ces élections et l'aspect politique le part socialiste qui aujourd'hui dont vous êtes je le rappelle un membre avec le mouvement d'action citoyenne pour l'émergence de l'uffis le part socialiste est toujours dans la coalition de Benoît Bokéaka et dans le régime aujourd'hui en place mais d'autres ont rejoint ce régime c'est le cas de Réoui de Idrissa 5 c'est le cas également des libéraux avec les Omar Sarr et autres pour vous est-ce une bonne chose que ces ennemis puissent se retrouver peut-être selon sa part selon le président et selon l'émergence autour de l'essentiel en 2012 nous avons soutenu au deuxième tour Makisala qui dit on gagne ensemble on dirige ensemble qui disait jusqu'en 2019 pour maintenir ce soutien à l'encontre au compte du président Makisala on a eu même des fissures au niveau du parti socialiste ça nous a coûté très cher notre fidélité Mbafal a fait la prison Khalifa Mbafal voué aux gémonies voilà donc le parti a subi vraiment des difficultés vraiment pour rester vraiment dans cette tendance là du soutien est-ce que ces difficultés que vous avez suivies peut-être que c'est juste une parenthèse est-ce que le régime en valait le coup est-ce que votre compagnonnage avec Beno Bokéakar on l'a pas fait pour le régime est-ce que votre compagnonnage avec Beno Bokéakar en valait le coup par d'éminentes personnalités du parti socialiste pour une histoire le parti le parti ne l'a pas fait ni pour Makisala ni pour Beno Bokéakar mais le parti l'a fait pour ses principes aussi chaque parti a une vision cette vision c'est d'être toujours constant dans ses actions nous avons dit qu'on gagne ensemble qu'on dirige ensemble tant que le président Makisala restera dans cette légalité là on sera à ses côtés tant qu'aussi ce compagnonnage ne lésera pas les Sénégalais nous serons toujours ensemble et c'est pourquoi c'est à lui maintenant d'apprécier s'il voudrait en acquérir d'autres en termes de collaborateurs ou pas mais dans un pays il faut une opposition il faut une société civile il faut la presse il faut un gouvernement des gouvernants un régime qui gouverne est-ce qu'on ne peut pas aller vers une situation où il n'y aura presque pas d'opposition comme il le disait réduire l'opposition être dans l'opposition c'est un choix être dans l'opposition est un choix c'est-à-dire vous avez connu l'opposition bien sûr être dans l'opposition est un choix vous pouvez dire que voilà j'ai perdu le pouvoir mais je vais rejoindre donc celui qui a gagné les élections ne voulant pas rester dans l'opposition mais celui qui décide de rester dans l'opposition donc c'est pas sa volonté propre si Réoumi à un moment donné de son existence de sa trajectoire en premier chef le président Idriss Seck décide maintenant de rejoindre Bakersal ça veut dire que cette opposition cette opposition n'est plus d'actualité dans le programme il faut le respecter par rapport à ça mais vous aurez et celui qui appelle vous aurez fort à faire avec les jeunes comme vous je parlerai de Ousmane Sonko de Pastef je parlerai peut-être de Gomsabop avec Bougangélani je parle de tous ces jeunes qui aspirent également à faire face vous du régime mais nous on a la chance d'avoir non seulement des jeunes que nous sommes comme eux mais aussi des anciens rompus à la tâche expérimentés et on se retrouvera sur le terrain de façon amicale aussi en tout cas c'est le mal que l'on vous souhaite à tous mais que tout se fasse dans les règles de l'art et surtout nos pensées pieuses à tous ces Sénégalais qui ont péri en mer dans la tentative peut-être d'aller chercher cette aile de radeau qui peut-être n'existe même plus François François-Valcar Touré je vous remercie merci beaucoup Bréaim Touré vraiment je vous remercie pour la qualité de cette émission la qualité des questions vraiment je souhaite que cette émission puisse avoir des succès de jour en jour vraiment pour ce soir le repas merci merci à vous et merci également à vos autres téléspectateurs de CNTV et auditeurs de ZikFM dimanche prochain un autre invité pour un nouveau numéro Sous-titrage ST' 501